Les consommateurs soucieux des coûts découvrent parfois trop tard qu'en essayant d'économiser de l'argent sur une inspection, le rapport peut être inadéquat. Le plus souvent, les acheteurs découvrent que les frais d'inspection annoncés n'incluent pas toujours des éléments tels que les sous-sols et les poils à bois. Qu'est-ce que la vente incitative ? La vente incitative est une technique de vente par laquelle un vendeur incite le client à acheter des articles plus chers, des améliorations ou d'autres ajouts dans le but de réaliser une vente plus rentable. Une autre technique est la vente croisée, dans laquelle le vendeur essaie de vendre autre chose. Dans la pratique, les entreprises combinent généralement la vente incitative et la vente croisée pour maximiser leurs bénéfices. La vente incitative de services professionnels ? Je ne pense pas que la vente incitative soit une très bonne affaire. Proposer des produits ou des services aux clients alors qu'ils n'en ont pas besoin, qu'ils n'en ont pas été informés ou qu'ils n'en veulent pas est un excellent moyen de mettre en péril la confiance. Des personnes différentes dans la même profession peuvent offrir des niveaux de services différents et il n'y a rien de mal à offrir des services auxiliaires, sauf si le client est incité par le prix pour être ensuite revendu pour des extras importants à la fin. Je ne pense pas non plus qu'utiliser la peur soit une bonne affaire. L'utilisation de la peur, d'outils et d'équipements de tests gadget zoo, pire encore, d'outils sérieux mis en œuvre sans formation adéquate ou sans compréhension totale des limites de l'équipement, sont autant de recettes pour décevoir. Tout le monde n'est pas suffisamment formé ou familier avec l'équipement nécessaire pour effectuer des tests infrarouges, de moisissures, de radons et autres tests environnementaux. Garantie et plan d'entretien par des tiers Une garantie du logement rassure l'acheteur et offre à l'inspecteur du logement une certaine protection contre les plaintes concernant des défauts qui surviennent après la conclusion de la vente. Une garantie habitation n'est pas une solution parfaite au risque auquel les propriétaires sont confrontés. Avant d'en acheter une, il faut lire les petits caractères du contrat de garantie et se demander si la garantie est susceptible d'être payante. Les inspecteurs en bâtiment qui souhaitent offrir une garantie à un acheteur, et les acheteurs qui se sentiraient plus à l'aise avec une garantie du logement, devraient également faire des recherches approfondies pour trouver une société de garantie du logement réputée qui paiera réellement les réparations légitimes lorsqu'elles seront nécessaires. La clause d'entretien inadéquate peut signifier que le nouveau propriétaire n'est pas vraiment protégé si quelque chose ne va pas et que le propriétaire précédent n'avait pas entretenu le système correctement. Il peut être plus judicieux de verser les primes dans un fonds d'urgence qui servira à payer les réparations éventuelles. Trouvez d'autres bonnes lectures arrobas all around the house.